Les pieds dans le plat C'est la nuna Et si on démarrait pour une fois La bataille des scoops par Jean-Luc Lemoyne Ah oui Et bien tout à l'heure Clovis a dit qu'il avait un passé de boxeur Mais ce qu'il n'a pas dit c'est qu'il a gardé quelques réflexes Et il paraît qu'il a Une habitude qui tourne un petit peu Se lui donne un profil de psychopathe Je vais le dire franchement Puisqu'il adore analyser en quelques secondes Combien de temps il lui faudrait pour casser la gueule de quelqu'un C'est énorme ça Vous avez été dénoncé par les vôtres je préviens C'est drôle Oui si Clovis Cornillac vous fixe Ce n'est pas obligatoirement pour vous faire des bisous En fait il vous analyse Et il peut vous donner un temps précis Au dixième de seconde En vous expliquant par où il commencerait Ce qu'il ferait Et surtout ce qu'il aime bien C'est qu'on lui lance ce genre de défi En lui demandant combien de temps il lui faudrait pour venir à bout d'un costaud Donc on va faire un test Vous êtes en face depuis tout à l'heure Laurent Guimier Par combien de temps Sachant que même Valérie Benahim est l'amiataire en 25 secondes Et après je vous demanderai Cyril Celui qu'on appelle l'Athènes du Pakistan Vous l'attaquez par où ? Par le flanc Est ? Par le flanc Ouest ou par la côte ? Alors Bravo Juste pour rétablir C'est vrai ce scoop ou pas ? Non mais c'est à dire que Quand t'as fait des sports de combat Très souvent Et tu t'essayes d'estimer quelque chose Qui n'est pas de l'ordre de Je vais y gagner ou de ça Mais t'es bien obligé de te dire Ben si le gars est grand Je vais essayer de Voilà De choper des points faibles Les endroits Voilà comme ce qu'on appelle les points mous Ou des trucs comme ça Alors les points mous pour l'enguigner Non mais C'est à dire qu'il y a une Mais voilà Je ne pense pas à l'agression Contrairement à ce qui est Non vous n'êtes pas comme ça Vous n'êtes pas comme ça Je le sais Mais en revanche C'est vrai que Voilà c'était un truc Donc souvent Tu t'estimes Si jamais Alors pour l'enguerre Non pour Cyril C'est lui le plus dangereux Pour Cyril La thème du Pakistan Qui est une petite thème Je pense que Par exemple Cyril c'est typique S'il était combattant C'est typique le genre de gars Où tu te dis C'est Il n'est pas très grand Très nerveux C'est en général Des galères C'est à dire que C'est ce que me dit ma femme Depuis des années C'est des galères Parce que ça A mon avis Ça envoie beaucoup de coups Pas toujours très précis Donc ça fait moins mal Mais en revanche Ça ne s'arrête pas C'est à dire qu'il faut l'assommer C'est quelqu'un Il faut l'assommer directement C'est une phrase Et en plus il tire les cheveux Clovis Cordia Qui est magique Hanouna Il faut l'assommer Parce qu'il y a juste ça Qui va sortir là-dedans Sinon ça bougera tout le temps Allez Le scoop de Laurent Guignet Justement Alors nous sommes le 17 juillet 94 au festival d'Avignon Et ce jour-là Clovis Cordia Vienne réaliser Une performance Comme l'on dit Vous avez 26 ans Et vous venez d'interpréter D'affilé Trois pièces D'Edward Bond Rouge et Noir Et Ignorant La furie Pardon La furie des nantis Et Grande Paix Le spectacle dure Ça dure 7 heures au total C'est à dire que ça se termine A 5 heures du matin Et à 5 heures du matin Triomphe Les trois pièces sont terminées Le public va se coucher Et les acteurs Les comédiens Sont très fatigués Sauf que vous Vous n'allez pas vous coucher Parce que ce soir-là C'est aussi la finale De la coupe du monde de football Aux Etats-Unis Et bien qu'ayant passé 7 heures sur le plateau D'être complètement crevés Vous avez enregistré La finale de la coupe du monde de football Et avec le metteur en scène Vous embarquez 2-3 bouteilles De whisky je crois Et vous regardez la finale De la coupe du monde de football Que vous avez enregistrée Et donc évidemment Vous n'avez pas le résultat Pour assister à cette finale Avec quelques heures de retard Alors ça c'est vrai Et c'est surtout D'évoquer ce metteur en scène Alain Françon Dont vous avez parlé tout à l'heure Dont j'ai parlé tout à l'heure Qui d'ailleurs Là joue une pièce A mon avis Je le dis aux auditeurs Mais d'aller au TGP A Saint-Denis Qui a un théâtre vachement bien Si vous êtes dans la région parisienne Non non mais sincèrement Si vous voyez une pièce Mise en scène par Alain Françon N'hésitez pas C'est une aventure absolue C'est à dire que Voilà C'est une digression Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel Ça fait partie des grands monsieur Qu'on a dans le théâtre Donc ça vaut le coup De le souligner Mais effectivement On avait fait ça Ensemble On avait regardé Il m'est même arrivé En 98 Là c'était avec Xavier Duranger Il avait monté une pièce Qui s'appelait Les Surfeurs Et la finale Était à la même heure À laquelle on devait jouer Donc ce qu'on avait fait On a amené un téléviseur Sur scène Et on a regardé Avec le public Et on a joué après Non C'est dingue Allez Et pour le Brésil Vous allez tout suivre ? Ah bah oui Vous allez y aller ou pas au Brésil ? Je crois pas que je vais pouvoir Mais en tout cas Nous en tout cas On peut vous envoyer à Bodrum Si vous voulez en Turquie Grâce à plein vent Valérie Meneille Alors Clovis Korniak Vous êtes réputé Pour préparer vos relaffons On l'a dit Vous avez par exemple Perdu 8 kilos Et vous êtes mis au vélo Pour La Grande Boucle Un film sur le Tour de France Pour Scorpion En 2007 Vous avez fait durant 10 mois Du cardio training Du footing Des abdos Du combat Mais vous avez fait mieux Dans Radiostar Mieux ou pire C'est selon Dans Radiostar C'est un film sur le déboire D'un groupe d'animateurs radio Et le personnage de Clovis Est un très gros fumeur Alors normalement Au cinéma On triche Et on donne aux comédiens Des cigarettes À base de plantes Pour pas qu'ils nuisent À leur santé Mais Clovis ne les supportait pas Donc vous avez eu l'impression De fumer une tisane Et donc vous vous êtes mis carrément À fumer des vraies cigarettes Ce que vous ne faisiez pas auparavant Mais vraiment à un point très élevé Puisque 4 paquets par jour Pendant 2 mois Vous racontez même Avoir gardé une haleine de cendrier Pendant presque un an C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus Voilà c'est pas charmant Et puis vraiment ça fout la gerbe Du coup c'est vraiment dégueulasse Mais c'est toujours pareil Aujourd'hui en plus La cigarette est devenue On le voit dans les films américains Et tout ça Quelque chose de Systématiquement C'est les méchants Oui c'est ça Et je trouve dommage Toujours de stigmatiser Un endroit un peu bébête Un peu binaire Le méchant fume Le gentil fume pas Ça sous-entend que le méchant a des cancers Et que le gentil n'en a pas Je trouve pas très cool Parce que c'est plus Les personnages sont plus Et pareil Là j'ai fait un rôle Pour une série sur un chef Un chef de cuisine Et dedans C'est un personnage C'est un gars qui a du volume Et qui est pas politiquement correct Dans le sens où Voilà on s'y attache Parce qu'il y a des fissures Et le gars a fumé Et tu te dis Bah ça me fait chier de fumer Parce que j'aime pas ça Donc c'est pas Mais je trouve que dans l'image Ça crée un truc Quelque chose Une aspirité particulière Et pourquoi pas les plantes Pourquoi pas les fausses cigarettes Il fallait les vraies ? Ça c'est un peu C'est parce que je suis bête Sûrement Il doit y avoir quelque chose Je m'ai dit Il y a une forme Dans l'idée de fumer D'une destruction C'est ça donc Vous vouliez vivre le rôle À fond En tout cas Radio Star Si vous ne l'avez pas vu Regardez ce film Très très drôle Formidable Avec Manu Payet C'est ça Excellent Allez on va se retrouver Dans un instant Avec Clovis Cornillac D'abord Qui a le meilleur scoop Pierre Belmar ? Les trois histoires Sont tout à fait remarquables Vraiment La dernière est très tentante Parce que c'est vrai Sur les cigarettes Oui je suis tout à fait De son avis Parce que Vraiment Créer cette ambiance Autour des fumeurs En quelque sorte C'est quelque chose De lamentable Et Rappelons-nous quand même Simplement D'une frère Beugard Qui était le héros Du cinéma d'après-guerre Et qui est un fumeur invétéré Donc ça n'avait pas du tout À ce moment-là Cette couleur-là Donc c'est Mais quand même C'est Benahim qui gagne Avec son histoire de cigarette Je m'attendais à le moindre Non non J'ai ouvert J'ai ouvert sur Benahim Parce que Je suis folie Que j'ouvre sur les dames D'accord très bien Mais en fait c'est qui ? Et bien je trouve quand même Que l'histoire la plus étonnante C'est la première Oh la fausse joie De Laurent Guimet Non De Jean-Luc Lemoyne Merci Europe 1 Les pieds dans le plat Tous les jours 10h30 Midi 30 Cyril Hanouna